voilà donc namasté comme je suis vraiment contente de vous retrouver et pour aujourd'hui donc le thème c'est l'ancrage le fait de se sentir confiant on va chercher à se reconnecter au sol à la terre et voilà donc c'est lié donc à notre acide donc c'est important qu'on soit bien installé bien nous débutons donc le dos bien droit les omoplates se rapprochent et nous avons les mains pour l'instant sur les genoux je suis juste un peu embêté par un par quelque chose voilà voilà donc je sais pas j'essaye d'enlever quelque chose je suis désolé parfait alors bien droit c'est parti j'inspire je monte les bras je vous invite à faire comme moi à joindre les mains à bien vous installer dans l'acide à expire descend les mains jointes à la poitrine encore inspire ou remplis tes poumons d'oxygène expire descend devant ton front devant ta poitrine encore inspire remplis toi d'oxygène expire et expire et expire descend les mains jointes à la poitrine une fois que tu es là tu vas fermer tes yeux et chanter om si tu le ressens inspire oui oh oh Je vous propose de commencer avec Kappalabhati. Et Kappalabhati, nous l'avons pratiqué il y a quelques jours, quelques temps. C'est le soufflet de l'abdomen. Je vous rappelle qu'il y a une contraction de l'abdomen qui est puissante des abdominaux. Et puis, une inspire détendue. Allez, c'est parti. J'inspire et j'expire. Pinde, 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 expire, expire. Donc uniquement par le nez, bouche close, expire, contracte, expire. Et expire, 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 détends. À présent, prends une inspire confortable et maintiens ton apnée. Si tu connais les bandas, applique-les. C'est-à-dire, tu serres anus, périnée, contracte le périnée, la balle, éventuellement l'estomac et le menton légèrement rentré pour la gorge. Si tu ne connais pas, essaie juste de contracter un petit peu à la base. C'est déjà bien. Et desserre tes contractions et expire. Reprends une grande respiration. Expire. Et donc, tu peux avoir tes mains toujours sur les genoux, soit ouvertes, soit tournées vers les genoux. Et on reprend un deuxième cycle. Inspire. Et contracte. Expire. Expire sèche par le nez. Expire tes contractes les abdominaux. P intention de la r mayor. Et donc, tu peux te mettre. Et. Je veux dire. Pinte. Depends. Op. Dets. Depends. Et du. Dets. Dets. Duts. et expire. Parfait. Réoxygène-toi. Remplis tes poumons. Quand tu expires, sens que tu es vraiment là, dans ta mâcise, dans ta posture, dans ton corps, dans le moment. Et maintenant, inspire au trois quarts. Essaye de garder ton apnée à plein. Contracte ta base. De l'anus et du périnée. Si tu peux, rentre aussi l'estomac et le menton légèrement. Et reste connecté à cette base, à ton assis. Contraille. Lam, 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 lam. Lam, lam. Dessert doucement. Tu as réussi à bien maintenir, contracter ta base. Dessert exprime. Détends. Et reprends une respiration naturelle. Parfait. Si jamais tu avais pris un coussin, tu peux l'enlever. Car, en fait, tu vas pouvoir... Il y a du faux pas, Julien ? Et tourner comme ça, tout autour. Si jamais vous n'avez pas coupé votre micro, faites-le maintenant. Je crois Sophie. Peut-être. Voilà. Donc, on tourne tout autour. Et on essaie de sentir un os des fesses, l'autre os. L'os pubien, le sacrum, la pointe. Et donc, ce sont comme quatre piliers qui sont votre base. Votre enracinement dont on parlait. Et maintenant, change de sens. Voilà. Passe en avant. Essaye de... Appuyer sur tes jambes, avec tes mains, si tu as besoin pour sentir vraiment ce mouvement. Voilà. Et fais de respirer en même temps. Voilà. On sent que ça part de la taille, qu'on tourne tout autour de son bassin. Voilà. Insiste un peu, pour vraiment sentir que tu fais ta place sur le sol. Eh bien. Magnifique. Ah. Puis-tu joint tes plombes de pieds, d'une contre l'autre. Et tu les ramènes, tu peux attraper tes pieds, croiser tes doigts. Et faire un peu le papillon aussi, pour sentir ton ouverture. Oui. Donc, notre intention, c'est de sentir qu'on est vraiment dans sa base. Voilà. Car le papillon se pose parfois, sur sa branche. Très bien. Tu refermes tes pieds, tes genoux, tes pieds. Et plaçons-nous à quatre pattes. Au milieu du tapis, bien installés. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Voilà. Et les pieds joints, les genoux écartés. Posture de l'enfant, genoux écartés. J'amène mes fessiers vers les talons. J'allonge mes bras vers l'avant. Mon buste peut passer aisément, puisque j'ai les genoux écartés. Et je pose mon front sur le sol. Je sens que je m'installe dans le sol. Mes mains comme des pattes puissantes. À l'inspire, je me remplis d'oxygène. À l'expire, je sens que mon corps est vraiment là, dans la posture de l'enfant. Balarde en main. Encore. Je me remémore mon intention première. Celle de me sentir confiant. Confiant. Encore une grande respiration. Oxygène-toi. Et expire. Enfonce-toi dans le sol. Puis, à la prochaine, inspire. Amène tes bras, tes mains vers toi. Resserre tes genoux. Retrouve le quatre pattes bien stable. Orteil retourné. Et tu vas tourner encore, comme sur le sol. Tu passes sur une main, sur l'autre, sur un genou, sur l'autre. Tu cherches à dénier ton corps. Et à sentir les appuis du sol. Oui, change de sens. Tu décris des cercles avec ton bassin. Ton poids passe d'un pilier sur l'autre. Inspire. Expire. Très bien. Voilà. On n'hésite pas à se tortiller pour sentir qu'on cherche à se dévier. Et là, une fois que tes mains sont bien sous tes épaules, tu vas décoller un petit peu les genoux du sol. À peine. Donc, tu sens que ça mobilise tes abdominaux, notamment. Et puis, tu montes ton bassin. Et tu ramènes ta tête entre tes bras. Comme pour le chien, t'es en bas. Voilà. Et tu tends une seule jambe. Puis l'autre. Et tu marches sur plat. En regardant tes pieds. Expire. 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 Même si tes talons ne touchent pas le sol, ça n'a pas d'importance. Fléchis et tends, si tu peux, une jambe après l'autre. Le talon s'approche du sol, le ventre s'approche de la cuisse. Expire. 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 C'est très bien. Si ça craque un peu, c'est bien aussi. Ça veut dire qu'on réveille son corps, ses articulations, ses muscles. Et viens marcher tranquillement vers tes mains. Jusqu'à l'avant du tapis. Puis remonte dos rond, les doigts longs. Posture de la montagne sur l'avant du tapis. Salutations au soleil. Surya Namaskar. Inspire. Monte tes bras vers le ciel. Regarde tes mains. Expire. Fléchis tes genoux. Et amène les mains vers ton visage et vers le sol. Comme une vague. Encore. Inspire dos rond, tire sur tes bras, tire tant 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 tant. Fléchis tes genoux, expire les fesses en arrière, le dos creux, descend tes mains jusque devant tes pieds et lâche ta tête, menton poitrine, remonte dos rond, dos rond, menton poitrine. Encore une fois, prends de l'air frais, étire ta sangle abdominale, tes doigts, fléchis tes genoux, creuse tes reins, expire très bien. Et pose tes mains au sol si possible. Si ce n'est pas possible, garde tes genoux fléchis pour pouvoir poser tes mains. Reste un peu dans la pinte. Nuskanasana. Et puis recule ta jambe droite le plus loin possible. Expire. Voilà. Lève le visage. Inspire. Dans les deux minutes. Retiens ton souffle dans la planche. Absorbe ton nombril. Expire. Pose tes genoux au sol. Creuse tes reins. Et enfin glisse en avant. Inspire les mains près de la poitrine. Petit cobra tout près du sol. Retourne tes orteils. Expire. Monte ton bassin pour le chien d'être en bas. Et tu ramènes ton pied droit entre les mains. Inspire. Pour l'instant, pose ton genou. Expire. Amène le pied gauche. Tu retrouves la pinte. Et vos mondes de rond. Tire sur tes doigts. Inspire. Et expire. Main jointe à la poitrine. Et retrouve enfin la posture de la montagne. Les doigts longs. Bien ancrés dans ton sol. Avec la plante des pieds bien présente. Inspire. Expire. Main jointe à la poitrine. Inspire. Tends tes bras vers le ciel. Fléchis tes genoux. Et expire. Descends. 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 Descends au creux. Jusqu'à ton genou. Et peut-être essaie de tendre tes jambes dans la peintre. Et recule ta jambe gauche. Inspire. 2 minutes. Lève le visage. Retiens tout souffle dans la planche. Expire. Repose tes genoux. Creuse tes reins. Et glisse jusqu'au sol. Et là. Descends tes démoplates vers tes talons. Les pieds sont serrés. La queue du serpent. Petit cobra. Se drèche. Inspire. Redescend. Tourne tes orteils. Retourne tes orteils. Expire. Monte le bassin. Tête entre les bras pour le chien. Tête en bas. Ramène le pied gauche. Ramène le pied gauche. Inspire. Ramène le pied droit. Expire. Insiste dans la peintre. Et remonte le dos rond. Tire sur tes doigts. Monte tes bras. Et tire les doigts longs. Expire. Reviens devant ton front. Expire devant ta poitrine. Et enfin. Posture de la montagne. Tadar tada. Parfait. A présent, on va reprendre une deuxième salutation. En introduisant des postures. Où on reste un peu plus longtemps. Les doigts longs. Bien ancrés. Inspire. Expire. mains jointes à la poitrine. Inspire. Tends tes bras vers le ciel. Et fléchis tes genoux. Creuse tes reins. Descends comme une vague. Et relâche. Tends maintenant. Très bien. A présent, on va placer les mains sur les tibias. Et tendre ses bras. Inspire. Dresse ton buste à l'horizontale. Tu peux regarder devant toi si tu veux. Et pousse avec tes mains, bras très tendus. Expire. La pince. Encore une fois. Inspire. Pousse sur tes tibias. Essaye un beau dos plat. Magnifique. Les faites bien pointer vers l'arrière. Expire. Mon genou. Recule ta jambe droite. Inspire. La planche. Expire. Genou. Poitrine. Et front. Inspire. Expire. Cobra. Expire. Tient tête en bas. Et là, on va essayer de faire un dos rond pour revenir dans la planche. Puis, les jambes tendues, un dos creux monter le bassin à nouveau pour le chien tête en bas. Encore. Dos rond. Comme il va. Inspire. Et donc, je garde les jambes tendues et je monte mes fessiers. Je creuse un peu mes reins. Encore une fois. Les omoplates s'arrondissent. Je glisse. Je pousse vers l'avant et je monte mes fesses très haut. Je creuse mes mains. Inspire. Tête entre les bras. Expire. Bien. Nous allons ramener notre pied droit entre les mains sans poser le genou. Un grand mouvement. Voilà. Pour nous installer dans le guerrier 1. Donc, pose le pied arrière avec tes orteils en direction de la diagonale du tapis. Voilà. On pose bien le pied. Et les mains sont sur la cuisse avant. Essaye de se tourner. Voilà. Les hanches. Bien. Dans la même direction que le regard. Monte tes bras. Alors, c'est la guerrière. Hein. Et descends tes épaules. Imagine que tu ramasses de l'eau et que tu la jettes. Ouvre tes bras. Va chercher de l'eau en avant. Inspire. Et jettes-la. Expire. Encore. Grand mouvement. Une troisième fois. Ramasses l'eau et jettes-la. Magnifique. Et repose tes mains sur l'avant. Et viens placer tes mains. Devant ton pied. Tu peux avoir la jambe fléchie, bien sûr. Et tu vas essayer de lever ta jambe gauche. Pied pointé. Et de sentir que tes hanches sont aussi face au sol. Que tout ton corps, ton regard, tes épaules, ton ventre, tes hanches sont face au sol. Et respire. Donc ton genou gauche est face au sol. Ta hanche gauche, ton genou et tes orteils sont pointés. Je vous propose soit de rester ainsi, en équilibre, soit de passer à la posture de la demi-lune debout. Ardha Chandrasana. Voilà. Pour cela, ma main gauche vient sur ma hanche gauche. Et je pousse dans mon pied. Voilà. Ma jambe est à l'horizontale. Et je regarde ma main au sol pour l'instant. Et donc j'ai ouvert ma hanche. Ouais. J'inspire et je reviens face. Je repose ma main gauche. Et je tourne ma hanche. Je fléchis. Front genou. Et je pousse. Je fléchis. Et je pousse en arrière. Très bien. Une troisième fois. Et je reviens. Mon pied en arrière. Voilà. Je retrouve sur demi-pointe. Je retrouve le guerrier. J'inspire. Je m'étire. J'expire. Encore plus bas peut-être. J'inspire. Et ramène doucement les mains à la poitrine. Et reviens sur la panche tapis. On sent bien les jambes. En bas. Magnifique. Et jambes gauches. Inspire. Expire. Et jambes gauches. Inspire. Expire. Et jambes gauches. Expire. Expire. Descends. Et lâche ta nuque. Recule. Mets tes mains sur tes tibias. Inspire. Doe plat. Expire. Front genou. Ainsi. Encore une fois. Inspire. Des mains sur tes tibias. Pousse tes bras tendus. Expire. Mon genou. Recule ta jambe gauche. Inspire. Passer la demi-lune au sol. Retiens ton soupe dans la planche. Expire tes genoux. Ta poitrine est en fond. Un petit cobra. Appuie ton os plus bien pour te dresser légèrement le haut du corps. Inspire. Retourne tes orteils. Expire le chien tête en bas. Tête entre les bras. Prends le temps de t'installer. Prends deux, trois respirations. La prochaine posture. Respire bien. C'est la guerrière. Donc le pied gauche va venir entre les mains. La guerrière 1. Je ramène le pied gauche. Je dresse mes bras. Et je pose mon pied à l'arrière. Voilà. Mais mes orteils sont vers l'avant. C'est mon talon qui va vers l'arrière. Très bien. Et rappelez-vous, nous allons jeter de l'eau joyeusement. Allez chercher vers la terre. Inspire. Expire. Et on éclate le brousse au maximum. Ouvre un grand. Oui. Magnifique. Et pose. Tes mains au sol. Avance-toi. Les mains vont venir devant ton pied. De chaque côté. Et tu vas chercher à lever ta jambe arrière. Tu sens que tes hanches sont tournées face au sol. Les deux hanches. Le genou droit. Très bien. Et on va fléchir. On va le faire tout de suite. Ramenez front et genou. Et pousse-les en arrière. Allonge. Encore. Inspire. Regroupe tout ton corps. Enroule un peu. Expire. Allonge. Une troisième fois. Magnifique. Et la main gauche va rester sur le sol. Et la main droite sur la hanche. Pousse dans ton talon. Chandrasana. Ardha. Chandrasana. La demi-lune. En équilibre. Je regarde ma main au sol. Et simplement j'allonge ma jambe droite en poussant dans mon talon. Je repose ma main au sol. Mes deux mains sont au sol. Ma hanche revient dans l'axe. Face au sol aussi. Et je pose mon pied derrière sur la demi-pointe. Je remonte mes bras pour la fille de la guerrière. En grande fente en fait. Voilà. Carrément grande fente. Et respire à fond. Et ramène tes mains au niveau du cœur. Chakra du cœur. Inspire. Et reviens. Expire. On peut se tourner face et placer les mains au niveau l'une sur l'autre, comme on l'avait déjà fait dans d'autres cours. Fermez les yeux et observez les battements de son cœur. Régulez son souffle lentement. Trois respirations profondes. Oxygène-toi au maximum. Et sois vraiment présent dans tes pieds, dans ton corps. Je te propose d'ouvrir tes pieds un peu plus que la largeur du bassin. Et d'avoir la pointe des pieds légèrement en dehors. Très légèrement. Et nous allons descendre accroupie. Monte tes bras vers le ciel. Inspire. Et tire-toi. Et expire. Et fesses en arrière. Descends. 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 Et voir si tu peux descendre encore, encore, encore. Peut-être sur les demi-pointes. Descends. 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 sur le sol ou droit devant toi et vois si tu peux poser ou pas tes talons. Laisse aller ton sacrum vers le sol, le petit indien. Expire et remonte le bassin, expire, remets tes pieds parallèles, tes mains parallèles et lâche ta tête. Ressens bien le contact du sol, jambes tendues ou jambes fléchies, abandonne tout l'inutile à la terre, laisse bien aller et les genoux déverrouillés, déroule ton dos lentement, vertèbre par vertèbre, épaules et têtes en dernier. Très bien. Tu peux rapprocher tes pieds, monter tes bras et fixer l'horizon en respirant Tu vas pouvoir monter sur tes demi-pointes, inspire et fléchir tes genoux pour t'accroupir très lentement. Expire, passe tes mains devant le visage, accroupis-toi genoux serrés jusqu'à trouver ton équilibre encore une fois. Puis tu vas ouvrir tes genoux toujours sur les demi-points. Je sais, je demande beaucoup. Et les mains au sol. Soit tu restes là, c'est déjà très bien. Si on était des enfants, on dirait qu'on fait la grenouille. Et puis, tu peux aussi essayer, si tu veux aller plus loin, d'attraper tes chevilles et de descendre ton buste horizontale. Juste tu regardes le sol. Et respire. La tête va vers l'avant, le sommet du crâne, le front en direction du sol et les fêtes en arrière. Tu sens que ton dos va vers l'horizontale. Respire. Magnifique. Et tu reposes tes mains au sol. À l'expire prochaine, tu resserres tes genoux. Parfait. Et tu viens mettre tes mains derrière les fêtes pour poser délicatement au coccyx au sol. Voilà. Bien. Nous nous retrouvons dans la posture cheville croisée. D'ailleurs, ici. Et le bras droit peut aller derrière pour une demi-torsion douce. Inspire. Et tire ton buste et expire. Regarde vers ton épaule droite. Inspire, reviens. Expire. L'autre côté, l'autre main. Donc là, c'est ma main gauche qui se met derrière mon dos, là où ça vient. Et je suis en ouverture. Il n'y a pas de bras devant moi qui vient croiser. Inspire. Monte ta poitrine. Expire. Regarde ton épaule gauche. Tu sens que tes hanches ne bougent pas. Seulement le haut du corps. Et respire sur toi. Et respire sur toi. Oxygène-toi. Ressens le massage que ça procure. Et reviens doucement. Expire. Magnifique. On l'avait déjà fait. On le refait. Monte ton bras gauche. Inspire. Et penche-toi sur le côté. Expire. Enlevez ta fesse gauche. Tu peux même regarder sous ton aisselle et regarder le ciel. Écoute ton souffle. Inspire. Grandis-toi. Expire. Descends. Prends de l'espace. Inspire. Et penche-toi à gauche. Expire. Comme si tu voulais que ton coude touche le sol. Peut-être que ce sera le cas. Tu regardes sous ton aisselle. Vers le ciel. Essaie de sentir que tu gardes tes fesses au sol. Surtout la droite. On va se lever. Inspire. Expire. Expire. Reviens doucement. Magnifique. Toujours bien sur tes deux fesses. Bien ancré. Inspire. Monte tes bras vers le ciel. Expire. Plonge vers l'avant. Voilà. Tu expires quand tu touches le sol. Enlevez les fesses. Et reviens. Remonte tes bras. Inspire. Rentre ton ombrile au maximum. Essaie de bloquer ta respiration. Et une fois que tu poses tes mains là, tu lâches ton souffle. Et tu vis, tu vis, tu vis, tu vis, tu vis. Pas tout l'inutile, ce qui ne te sert plus. Les peurs. Les tensions. Fais glisser tes mains. Reviens bien assise. Et encore. Inspire. Englobe le tout. Bloque ton souffle. Le nombril bien entré. Une fois que tes mains commencent à toucher le sol. Pense à expirer. Et glisse. Peu importe que tu sois loin ou pas. Laisse aller dans le sol. Viens épuiser une nouvelle énergie. Promémoire toi, ton intention. De t'ancrer. De te sentir confiant. Confiant dans les possibilités de ton corps. De ton esprit. Et glisse à nouveau. Une dernière fois. Inspire. Englobe encore plus d'énergie. Bloque ton souffle. Le nombril bien rentré. Et pose tes mains et commence à vider ton souffle. Expire, 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 expire. Peut-être que le front touchera le sol. Cette posture se nomme yogamudra. C'est une posture d'humilité, d'abandon à la Terre. Respire pleinement à la terre, puis dis ta force première et la prochaine inspire, tu revends toujours pareil le dos rond, les épaules, la tête en dernier. Inspire, expire. Tes mains jointes, Anjali Mudra, avec un tout petit espace entre les deux paumes. On dit que c'est important de ne pas plaquer cette paume, mais de créer un petit espace pour que l'énergie circule. Toujours qu'il y ait du possible, qu'on ne verrouille pas tout, mais qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui puisse se passer et circuler. Voilà, et donc dans cette posture, on descend simplement vers la terre, ses doigts, voilà. On descend vers le bas, ses épaules aussi, le menton légèrement rentré, on sent qu'on est assis sur ses deux ischions, les os des fessiers. Et ferme les yeux quelques secondes pour te sentir ancré à la terre. Inspire le ventre, les côtes, les épaules, respiration complète, expire. Encore. Inspire le ventre, les côtes, les épaules, au niveau des clavicules et expire. Rentre le nombril, les côtes s'abettent et contracte un peu ton ventre sur la fin pour bien chasser l'air vicié du corps. Encore. Le ventre souple, les côtes s'écartent comme un large éventail. Monte l'air un peu plus ouvert tes épaules. À l'expire, les épaules se détendent, le ventre se dégonfle, les côtes s'abettent et tout à la fin, contracte légèrement l'abdomen. Puis reprends une respiration plus naturelle. Laisse faire. Tu sais faire. Et là, tu sais aussi être en connexion avec ta base, ton atile, dans ton lieu de vie. Ressens que tu sais, au fond de toi, comment te sentir stable. Et fais-toi confiance. Et doucement, tu vas ouvrir les yeux. Et au besoin, tu vas prendre une couverture pour la relaxation finale. Si tu as besoin de boire un peu d'eau avant ça, faire une petite relaxation. Moi, durant la relaxation, je reste assise pour que vous m'entendiez bien. Mais vous, mettez-vous à l'aise, couvrez-vous si vous avez besoin. Le fait de mettre quelque chose sur son ventre, même si on a chaud, mais juste quelque chose sur le ventre, permet de se sentir justement en sécurité. Donc moi, j'ai mes mains qui sont comme tout à l'heure, comme ce qu'on vient de faire. En connexion avec la racine terre, enracinée dans la terre. Vous êtes bien installés. On va contracter et relâcher ces muscles. Alors, on commence par les jambes. Pointe ton pied droit et tende, 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 tende ton pied droit et relâche. Pointe ton pied gauche, décolle-le à quelques millimètres du sol, tendu et lâche. A présent, tes deux pieds à la fois, pousse dans tes talons et contracte tes cuisses, tes mollets et relâche. Laisse bien aller tes jambes. A présent, tu vas contracter uniquement tes fessiers. Serre tes fessiers et monte ton bassin. Monte le bassin, uniquement le bassin. Soulève, soulève tes fesses du sol. Et relâche. Appuie le creux lombaire maintenant. En contractant maintenant le nombril vers la colonne, essaye de ne plus avoir de creux du tout. Appuie le bas du dos, appuie et relâche. Rapproche tes omoplates l'une de l'autre et bombe le torse, uniquement le torse. Monte, 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 ouvre, ouvre et relâche. Serre tes poings très fort et tend tes bras en direction des pieds. Tend, tend, tend. Maintenant écarte tes doigts très écartés en direction des pieds. Et relâche tes bras. Très bien. Fais glisser tes épaules vers tes oreilles. Inspire, fixe tes épaules vers tes oreilles. Monte et relâche. Appuie l'arrière de ta nuque, le menton vers la poitrine. Tu fais comme un double menton. Uture, uture ta nuque et relâche. Bien grimacer autour de ton nez, comme si tu mangeais quelque chose d'acide. Tous les muscles du visage, plisser, crisper et relâche. Le rugissement de la lionne va chercher loin, un rugissement au fond de ta gorge. Regarde vers tes sourcils. Tire la langue vers le menton et relâche. Relâche. Puis en dernier, viens faire rouler ton crâne sur le tapis. Très lentement. Ton oreille va vers le tapis. Puis ta tête revient au centre et tu roules de l'autre côté. Et tu ralentis le mouvement, c'est un très léger massage du crâne, de plus en plus léger. Jusqu'à trouver ton point d'équilibre derrière ton crâne. Je t'invite à ressentir que tout ton corps est bien étalé sur le tapis. Ton bassin ouvert. Tes omoplates bien à plat. Ta tête dans l'axe de ton corps. Tout ton corps est déposé. Pour cette relaxation, je te propose de sentir les appuis de ton corps sur le tapis. Tu peux observer simplement tout en respirant. Inspire. Expire. Inspire. Le ventre. Les côtes. Expire. Détendre. In-spire. Ome-1, ode-2, ode-3, ome-4. Expire. Ome-1, ode-2, ode-3, ome-4. Expire. Em-1, ode-2, ode-3, ome-4. Inspire. Ome-1, ode-2, ode-3, ome-4. Et donc observe ce corps tout en respirant tranquillement. Observe le poids de tes talons, de tes mollets, tous les endroits qui touchent ton tapis. Des fessiers, certaines parties du dos, le dos des mains, l'arrière des bras, l'arrière du crâne. Observe ces points d'appui. Et imagine que ces points d'appui s'élargissent. Un peu comme des cercles que font les cailloux quand on les lance dans l'eau. Petit à petit, ces points d'appui deviennent plus larges, plus pesants, plus vastes. Comme une surface qui s'aplanit. Toute la surface de ton corps, de l'arrière de ton corps, s'aplanit. Les cercles de l'eau se rejoignent pour former cette grande surface. Détendu, détendu. Les muscles se détendent. Ton squelette se laisse saler. Ashabhasana, sabhasana, la détente profonde. Grâce à cette détente profonde, tout ce que tu as contacté pendant tes postures, pendant ton cours de yoga, s'imprègne en toi, se dépose tranquillement. Ton sentiment de sécurité, de confiance. Ton sentiment d'appartenir à la terre, des racines. Toute ta force première est activée et se dépose comme une réserve d'énergie en toi. Tu es ici, maintenant, au bon endroit, au bon moment. Riche de toutes tes expériences. Tout ton corps est parfaitement détendu. Tout ton corps est confiant, ton esprit est confiant et détendu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 respiration profonde, consciente. Tu sens tes organes respiratoires, tu sens la vie en toi. Tu sens le corps physique en bougeant légèrement le bout des doigts, le bout des pieds, doucement. Une petite vérification, que l'énergie passe jusqu'au bout des doigts, au bout des pieds. Si tu te sens nouvelle, tu peux t'étirer comme un nouveau matin, comme un chat, étirer un peu la jambe droite, la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche, ondulé. Allez chercher un peu comment tu te sens dans ton corps. Nouveau. Et puis, tu vas rester au sol, mais pâter sur le côté. Faire un coussin avec ton bras au sol, le bras replié sous la tête, pour bien prendre le temps de réintégrer ton corps physique. Donc, reste un peu sur le côté. Et bon, si tu... voilà. Et observe que tu... comment tu respires, comment tu te sens dans ton corps. Vraiment comme un... une redécouverte. Tu es la même et en même temps différente, comme enrichie d'une conscience un peu plus vaste, grâce au yoga, grâce à la respiration, à la relaxation. Et tout ça demande un petit temps. Voilà. Et lentement, tu viendras te rasseoir à ton rythme. C'est dimanche, on prend le temps. Et tu peux reprendre ton coussin, si tu le souhaites. En tout cas, tu croises les chevilles et tu viens te placer en tailleur facile. Voilà. Que ça soit confortable. Les omoplates se rapprochent. Pousse et index en chin mota. Les poignets sur les genoux. Le menton très légèrement rentré. Quand tu t'installes comme ça consciemment, ça s'appelle la posture noble. J'aime beaucoup ce terme parce que du coup, le mot nous amène à incarner cette qualité. Donc, on se tient le plus noblement possible que l'on peut. On ferme les yeux et on sent cette connexion de son assise. On peut même contracter un peu le périnée pour l'anus et le périnée, cette zone, cette base, pour sentir vraiment qu'on est présent à cet endroit-là. Et en même temps, le sommet du crâne, on peut imaginer qu'un fil transparent nous tient vers le ciel. Voilà. Donc, on sent cet axe entre sa base terrestre et son ouverture vers l'univers. Le grand tout. C'est cet axe qui nous maintient vertical. Voilà. Et nous allons chanter ensemble le son Aum trois fois en prenant tout notre temps. Aum. Inspire. Inspire. Il part du ventre. Aum. Le O résonne dans le cœur, le M derrière le front. Continue comme ça. C'est très bien. Nos Aum peuvent se chevaucher. Inspire. Garde un peu de souffle pour le M à la fin. Aum. Aum. router. Integre une сейчас viaện impressed ceremonial. contribution pour le M Series de l'BI Du brûl. Ausser ce cap ce que vous aimez dans l'espace, vous pouvez sur treffer de Aum. C'est bien que vous allez pouvoirter. car bien à la fin. Emion, ça doit faire plus. doucement, ouvre les yeux, et puis je t'invite à ouvrir tes bras, nous allons nous saluer, les super yogis matinales du dimanche matin, namasté, merci beaucoup, je vous ai vu dans des petits carrés, là, celles qui sont apparues, je vous félicite, bravo, et bien écoutez, je vous dis à dimanche prochain, passez une très belle journée, une belle suite de journée, et puis remémorez-vous peut-être un peu le cours, comment vous connectez à la terre, comment vous vous sentez confiante ou pas, comment faire pour se sentir à nouveau confiante, voilà, en prenant une respiration consciente, en vous relaxant, en allant vous promener, observer la terre, voilà, je vous dis à très bientôt, passez une belle journée encore, namasté. Sous-titrage ST' 501